Et voilà salut heureux tout le monde donc on se retrouve sur Rimworld pour la suite de nos aventures avec une nouvelle équipe avec NOS, Expeed, Tova, Daskar et Anishan pour l'instant ça se passe pas trop mal et des recherches qui sont bientôt terminées Et salut à toi vieux poulet bienvenue sur le live Non c'est bon ils sont en train d'aplatir le sol C'est bon C'est bon C'est bon Ça y est on a un Anishan psychotique Regarde tu as plané un mur tu ne lumines pas ici Bien vu C'est bon 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 Bon une chance pour nous Anishan est dans la maison Il est en train de visiter les chambres. Bon on attend la bestio, je ne sais pas où elle est passée. Quand tu veux, on t'attend. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Et bien à tout à l'heure et merci d'être passée. Bon on a fait 3 chambres sur les 5. Merci. Sous-titrage ST' 501 Je suis désolé, je trouve vraiment passée très beau. Je préfère vraiment le parquet. Bon après évidemment il vaut mieux des dalles etc. Non mais barrez-vous avec vos quêtes. Ah oui d'ailleurs attendez parce qu'on a peut-être des gens qui n'ont plus d'équipement. Voilà, qui n'ont plus d'équipement. Là c'est inapte. J'ai un couteau. Pila et Hercourt. Mais les deux là ils n'ont plus rien. Et salut à toi Flox, bienvenue sur le live. Alors pour ceux qui sont présentement en live on va se faire cet épisode. Je pense qu'on va en faire un autre derrière. Et ensuite on s'arrêtera là pour aujourd'hui puisque ce soir il y aura le live Blood Ball encore. Ce sera 20h30. Ils sont en train de nous dégommer la forêt. L'autre il prend ses baies et il se les bouffe perso dans son coin au lieu de les ramener à la cuisine. Je ne vous félicite pas. Alors attends on osse. Capsule de cargo du jade, bah voilà. Un colon a besoin d'aide. Mais on a besoin d'aide. Merci. Merci. Malnutrition extrême mais regardez tout ce qu'on a à récolter. Et salut à toi Echo, bienvenue sur le live. Alors Echo, normalement tu as un personnage dans la partie, il a été intégré, maintenant il faut qu'on le rencontre. Il faisait partie des trois personnages supplémentaires. Le petit point d'interrogation et je suis désolé, je ne sais pas comment le dire plus clairement. Je ne connais pas ce jeu, c'est quoi, quelle est cette histoire de perso ? Ah, Rimworld c'est un jeu de survie, gestion avec des moustiques énormes comme vous avez pu entendre en fond. Un jeu donc de survie, gestion, on va avoir nos petits colons qu'on peut donc renommer comme on veut. Et il se trouve que en démarrant la partie on a le choix parfois d'avoir des personnages supplémentaires qui existent ailleurs dans le monde et qui viendront ou pas nous rejoindre selon les événements aléatoires du jeu. Et on en a renommé un à ton nom. Voilà. Donc on le verra, on le verra pas, on le verra bien. Mais donc voilà pour ceux qui aiment la construction de base, la survie, la gestion, le craft un petit peu dans une moindre mesure. Et bien ce Rimworld est fait pour vous. Et on va accélérer un peu, il est en train de nourrir tout le monde, c'est très bien. Voilà, ici aussi il va y avoir des trucs à récupérer. Voilà, si tu veux bien ranger nos armes, ce serait une bonne chose. Ça y est Anishan revient parmi nous, meilleure nouvelle, malnutrition sévère, mais nourris-toi. Il va bouffer son riz cru. C'est sûr tu veux pas le faire cuire, t'as la cuisine juste là. C'est en train de grailler sec, mais ouais regarde parce que sinon il est malnutrition sévère, ils peuvent en mourir. Ils peuvent mourir de tout et de rien ces petits colons. On a deux qui vont pas bien du tout déjà. Malnutrition moyenne. Ils peuvent mourir en restant debout. Ecoute, ils peuvent, s'ils sont malades par exemple et que la maladie progresse plus vite que leur immunité, ils pourront tout à fait crever debout. Ils finiront par s'écrouler au bout d'un moment, mais dans l'idée ils peuvent rester actifs quand même. Qu'est-ce qu'il fout là lui ? Il s'est laissé apprivoiser mais lol. On a perdu, on a perdu big burger. Bon, on a dégagé. On a récupéré un arc déjà. Anishan, il n'y a plus d'arc aussi. Je sais pas où il a disparu big burger. Visiblement il était tué. Probablement il était dépecé et mangé aussi. En tout cas, il n'est plus dans la liste. Tova, tu voudrais pas... Alors si tu cuisines, ok on te laisse tranquille. En général les personnages survivent pas très longtemps. Effectivement les derniers sont morts de malaria. On va essayer d'être créatifs dans le décès. Pour que ce soit pas toujours la même histoire. Mais bon... Mais bon... ... 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 Donc prisonnier, hop, discuter, recruter. Je vais devenir un esclave. Non, ton personnage arrivera déjà avec son nom. Ça c'est encore un autre personnage. Qu'on doit attribuer à qui d'ailleurs. Et salut à toi Audrey, bienvenue sur le live. On va l'attribuer à Ayse. Enfin, on va l'attribuer quand on aura réussi à le recruter. Pour l'instant c'est un prisonnier. Je vais voir ses stats. Voilà, c'est Tova qui essaye tout en le soignant. Ça me va. Clean est décédé. Bon, bah d'accord. On a fait ce qu'on a pu. Mais c'était pas assez. Pourtant on était sur le coup. J'ai mis le jeu en pause. On a été le chercher direct. Mais voilà, ça n'a pas suffi. On a fait ce qu'on a fait. Et rip. Ouais. Ça n'a pas duré longtemps. Mais bon. Du coup on va pouvoir réattribuer la chambre. En attendant on fabrique également des lits. Ok, vous voulez pas faire le mur d'abord ? Tu fais des murs là-bas qui servent à rien. Mais tu veux pas faire celui-là. Ok, gg. Alors bah voilà, on va le filer à la nichane. Ça va. C'est bon. Ah désolé, j'avais pas vu la question, mais Aïs vient de te répondre. Effectivement, le confort joue vachement sur les colons. Le confort, c'est ... Bon, on a tous vu Koh Lanta, il faut dormir par terre et dormir sur un matelas de feuilles et sous un matelas de feuilles, il faut pas se prendre la pluie dans la tronche, voilà, c'est la même ambiance. Voilà, t'as les stats du lit si tu veux, confort 0.75. C'est pas géant, mais ici, confort 0.40 est un peu moins bien. Tout le monde saute et Cars n'a pas vu. Il y a probablement une étoile qui traîne. Alors, nous avons des visiteurs. Des visiteurs avec qui on va pouvoir commercer. Alors ça, c'est la grande nouvelle parce qu'on va pouvoir vider peut-être un peu l'inventaire. Archi plein, archi plein de métal, donc ça va, c'est pas trop grave. La recherche n'a absolument pas avancé. C'est un bull bizarre. Vous avez des bulles bizarres, des Ratata, des Yoshi et des Block Man qui sont à 0. Alors, attendez, bio, qui c'est qui est bien en social ? 4, 3, 4, ici. Donc, ça, on va le virer. Joins de Smokleaf, non, on ne va pas leur acheter ça. Massu. Ecoutez, les armes, on va les garder pour l'instant. Ils ne veulent pas nous acheter notre camp de Thrombos. Eh bien, tant pis. Tant pis, on va vendre ça déjà. Alors, ils n'ont pas assez. Non, mais on ne va pas leur vendre. Tant pis. Tant pis. Oui, mais les salepars, ça va venir. Là, on est en train de construire doucement les chambres, l'une après les autres. Mais évidemment, il y aura une cuisine, une infirmerie, une salle de stockage, un frigo, etc. Pour l'instant, la salle à part, c'est celle-ci. On va demander à nous d'envoyer une salle de stockage, une salle de stockage, une salle de stockage et une salle de stockage. On va demander à nos qu'il priorise un peu plus les recherches. Red, ils attaquent immédiatement, il est seul, il est seul avec quoi ? Avec une massue. Alors... Voilà, mais à tous les coups, il va se friter avec les visiteurs. Et finalement, on sera un peu plus mal. Voilà. GG. Comme ça, on a récupéré une massue. Babouche qui nous dit qu'il est un avatar pimpé maintenant. Alors moi, je ne les vois pas trop les avatars, ils sont tout petits sur le retour. Voilà, un autre raid. Ils attaquent immédiatement. Bon, écoutez, on recommence. Alors... Non. Alors, pour changer vos avatars... Je suis en train de lire le message de Babouche. Donc, pour changer vos avatars, vous avez sous la vidéo, voilà l'extension du stream avatar. Et vous avez en haut à gauche de cette extension, trois petits traits qui vous ouvrent le menu des trucs. Ok. Oh, purée, il est passé. Il est passé. Ok. J'ai la classe. J'irai voir ça après le live. Encore que je ne peux peut-être pas le voir après, d'ailleurs. Alors, on a bientôt fini les murs d'une nouvelle chambre. Et voilà, pas leville murs d'autre. Je vois pas? Je vois pas le elderly de tout. On a bientôt fini. T Tower. Je vois pas. J'irai pas ton diBEAU. Je vois pas ton diatoire. Tu comprends la belle chambre bénédiatrice, Kaleine universe. Chaque chose, hein, etc. Ça y est c'est parti, le jeu va essayer de tuer nos personnages, grip. Oh la la terrible, j'ai peur qu'on n'arrive pas à sauver Anishan d'une simple grip, speed var non pas Anishan d'une simple grip. C'est bon ils sont en train de le nourrir, de le soigner, si ça va aller, non peut-être pas, au secours. Alors mais en fait il te faut des gold pour faire ça, du coup il y a longtemps je pense que tu n'avais pas assez mais avec le temps simplement vous gagnez des golds et vous gagnez également des croquettes. Croquettes qui est la monnaie virtuelle de la chaîne qui vous sert pas à pimper vos personnages mais qui peut vous permettre de prendre des jeux steam dès que vous avez 3000 croquettes dans la liste du stagiaire. Oui l'avatar de base il est gratuit mais après pour rajouter des trucs ça coûte des sous. Enfin des sous de la monnaie virtuelle aussi mais... Bon ça m'a rien coûté. On sait peut-être que tu avais les golds déjà d'avance. Ou alors il y a quelques objets que j'ai laissé à 0 mais je pense que normalement la plupart des objets sont à 200 gold. J'étais à 206 et là je suis à 209. Normalement les objets sont à 200. Donc j'irai voir, il y a peut-être une mise à jour ou quoi. Toi tout est gratuit. Alors attends. On va regarder tout de suite. Ah mince. Échec. Bon. On va pas regarder tout de suite. Sinon ça coupe... ça coupe Rimworld. Ah j'aurais rien dû dire. Ah mais si les objets sont gratuits derrière ça vous sert plus à rien de faire des battles royale et compagnie. Tu vois ce que je veux dire. Pokémon ne sont pas gratuits. Alors oui il y a en fait il y a juste le Bulbizarre, le Rattata, le Blockman et le Yoshi, c'est plus lequel, qui sont à zéro. Tous les autres sont payants. Payants en gold, attention c'est pas de l'argent. Et derrière normalement tous les objets qui permettent de pimper les trucs sont censés être à 200. Donc s'ils ne sont pas à 200 c'est qu'il y a un problème quelque part. Ça y est on se lance enfin dans la recherche. Il nous faut absolument cette électricité pour pouvoir faire le frigo. Il y a dû avoir une mise à jour ou quoi qu'il y a reset les prix. Je verrai la pause entre les deux épisodes. Oh bah t'en fais pas on peut les reset les avatars. Si tu continues à mettre des kappa partout sur cette chaîne. Alors je l'ai pas dit c'est vrai qu'il y a des nouveaux qui sont arrivés entre temps mais c'est la chaîne 100% nos kappa. Les kappa normalement c'est des croquettes en moins. Méfiez vous. Alors Eko nous dit que les pokémons coûtent 1000 alors il faut voir le blockman en fait les équipements du blockman. Pourquoi pas de kappa parce que simplement je trouve que les gens abusent un peu du kappa. Et du coup ils se... comment dire... Ils cherchent plus à faire des vraies bonnes blagues. Ils font des blagues absolument nulles en mettant des kappa. Et c'est devenu un peu la norme. Du coup moi je lutte contre ça. Soyez drôle. Et si vous êtes drôle vous n'avez pas besoin du kappa. Voilà. Ah bah tout ce qui a une tête de kappa a priori faut éviter. Je dis plus rien me vire pas mon sabre laser. Non je vais rien virer mais c'est vrai qu'il faudrait que... Je vais remettre les prix quand même si jamais ils ne sont plus là. Parce que sinon c'est vrai que les duels et tout ne servent plus à rien. Ils sont des incapables mais non. Pas incapables mais c'est vrai que... Tu vois on se force plus trop maintenant. J'ai même vu sur des chaînes... D'autres chaînes ici ça va vous tenez. Vous êtes quand même relativement courtois et correct. Et j'apprécie beaucoup. Mais c'est vrai que sur d'autres chaînes j'ai pu croiser des gens qui balançaient des insultes avec des kappa par exemple. J'ai dit mais ça n'a rien de drôle. Mais sous prétexte que la personne veut se croire drôle et balance le kappa en plus. Donc voilà. Donc voilà. Chaîne no kappa ici. Bon si vous en balancez par réflexe c'est pas grave non plus. Mais voilà je préfère que vous soyez drôle. Après... On peut pas toujours être drôle non plus. Voilà on fait des bides. Ca arrive. Mais faut les assumer. C'est bien aussi de... De pas se cacher derrière un kappa. Je suis en train de regarder ton let's play sur Kenshi ça lag beaucoup. Oui ça dépend des épisodes. C'est tout un art le kappa. Je sais pas moi ça m'inspire pas beaucoup. Tiens comment le sabre laser ? Tu vas sur le panel stream avatar et t'as le petit menu en haut à gauche. Et dedans tu as les équipements. Non je sais pas. Après c'est peut-être générationnel le kappa. C'est vrai que j'ai pas été élevé avec. Je préfère une bonne blague sans smiley sans rien. Si vraiment elle est bonne normalement il n'y a pas besoin de smiley. Mais n'ayez pas peur de faire des bides. Des bides sans smiley c'est toujours très respectable malgré tout. Je fais partie de cette génération kappa. Et je trouve cette émote est si drôle qu'un chat écrasé veut voir. Voilà ça c'est une bonne blague. Y'a pas besoin de kappa par exemple. Bon même si c'est un peu morbide comme blague mais... Non mais c'est comme pour tout quoi. Un petit kappa de temps en temps ok ça passe mais c'est vrai qu'il y a certains chats que j'ose plus lire chez certains streamers. Parce que justement l'abus de kappa est terriblement nocif pour la santé de l'humour des gens. Et ça en fait des chats infâmes. Attends fais pas écho tu vas pouvoir changer quand tu voudras. Alors vous pouvez faire point d'exclamation gold d'ailleurs. Mais là ouais pour que vous puissiez changer aussi vite autant. C'est qu'effectivement il a dû avoir un problème. Enfin un problème. Une mise à jour qui a dû régler d'autres problèmes. Mais qui a dû reset les prix des équipements aussi. Donc profitez-en. Ah bah d'ailleurs. D'ailleurs voilà. Vous avez encore 5 minutes. Après ça va être la petite pause stagiaire. Et à ce moment là je vais aller voir les prix. En même temps c'est fait pour un écho. Faut se faire plaisir. N'hésite pas à faire n'importe quoi avec ton avatar. Daskar se cache dans sa chambre. Ah bah ça c'est parce qu'il a vu l'avatar déco. Speed il en est où de sa grippe là ? Grippe 24. Immunité 22. Oh la la. Speed tu veux pas rester au lit. Enfin au lit. Au sol. On va essayer de finir bien les lits. Et finir vite. Voilà. Bim. Bim. Est-ce qu'on est capable de rattraper cette maladie ? Là on lui a mis un vrai lit. Et bien écoutez. On saura ça au prochain épisode. Je vous remercie d'avoir suivi celui-ci. En souhaitant que ça vous ait plu. On se retrouve donc dans 2 minutes après une petite pause. pour la suite de ses aventures. Bon. Bon. Bon.